Ça fait un mois que j'avais expliqué cela. Le drame chez nous, c'est que toutes les personnes qui exercent les fonctions officielles, ils croient qu'elles sont devenues les plus intelligentes de la République. Donc ce sont des études qui ont été déjà menées. Un État qui a une superficie de 2 345 049 km², qui n'a que des compagnies aériennes, ne peut pas prendre un tel risque. Si on n'arrête pas cette façon de faire, je l'ai dit, dans trois mois, il n'y aura plus de compagnies aériennes à la République démocratique du Pôle. Donc il faudra la piste pour que le gouvernement ne puisse pas perdre la face. Il faudra que le Premier ministre récupère la situation. On décrète les moratoires, c'est-à-dire on fonctionne comme par les passés, tout en étant en regardant aussi dans la gestion de ces compagnies aériennes. On a les moratoires, on reprend le vrai dialogue franc qui va prendre en compte les réalités congolos-congolaises. Parce que lorsque les gens vous disent qu'en Europe, les billets pour partir à l'étranger coûtent moins cher, j'avais déjà expliqué ça. L'état de nos pistes ici augmente les charges d'exploitation pour les compagnies aériennes. Lorsque vous êtes en Éthiopie, pour changer le roue de vos avions, il faut attendre chaque trimestre. Mais à la République démocratique du Congo, c'est à chaque mois qu'il faut le faire. Parce que nos pistes ne sont pas bonnes. Et pire encore, ils vont dire qu'on a défiscalisé le transport aérien, mais c'est ça encore la boute. Lorsque vous défiscalisez les activités d'une société comme l'ARVEA, vous exposez les voyageurs à l'insécurité. Parce qu'à un certain moment, l'ARVEA ne sera plus capable de prendre en charge la sécurité aérienne et ça posera beaucoup de problèmes à ce moment-là. Donc, il faut impérativement, pour sauver la face, que le Premier ministre lui-même reprenne les dialogues avec les compagnies aériennes, qu'on protège notre Congo Airways, qu'on protège ces compagnies aériennes, qui ne sont même pas nombreuses. Et quel est le problème qu'on voulait résoudre ? D'après les statistiques, on nous dit que ces 400 000... Moi, j'ai rédigé la politique commerciale de l'ARVEA avec les compagnies aériennes. Dans les 400 000 passagers, il y a des gens qui sont récomptés au moins cinq fois. Donc, voyager par avion, c'est un luxe. Moi, à son temps, lorsqu'on était en train de créer Congo Airways, j'avais expliqué au gouvernement de l'époque qu'il fallait profiter de notre position géographique. Nous, nous sommes au centre, Kintiassa à Kazan. Nous sommes au Maroc, c'est 6h30. Kintiassa à Dwanespo, 3h30. Kintiassa à 10h, 3h30. Et lorsque tu vas vers l'Afrique de l'Ouest, si c'est au Cameroun, c'est juste 1h20. Donc, avec ces millions de dollars qu'on avait investi dans l'achat des Aero-Neuf, et c'est surprenant, nous sommes le seul état au monde qui cache ces avions. Tous les avionnaires achètent leurs avions en lisible. C'est-à-dire, je fais une location vente. Donc, avec les 100 millions de dollars tels que ça nous a été rendus, vous prenez les 100 millions de dollars, vous voyez soit Ethiopian Airlines ou Tarkis Airlines, mais on va avoir une sorte d'askai congolais. Vous voyez la société qui arrosse l'Afrique de l'Ouest, c'est ce qu'ils ont fait. Avec ces montants-là, si nous avions signé une sorte de joint venture avec Ethiopian Airlines ou Tarkis Airlines, on allait nous donner une dizaine d'avions. les 5 pouvaient asserrer la couverture domestique et les 10 qui restaient allaient couvrir toute l'Afrique. Et avec tout cela qui pourra, cela peut entraîner comme effet propagateur. Nous allons devenir en fait la plaque tournante de notre continent. Beaucoup de gens allaient passer par notre aéroport, ça allait être profitable aux hôteliers, aux restaurateurs, et il y avait beaucoup d'emplois qu'on pouvait créer dans ces domaines-là. Ce qui est regrettable, c'est que le président de la République a maintenu tous les indicateurs macroéconomiques au vert, c'est-à-dire que le président a bien géré économiquement ce pays. Qu'il y ait ce genre de grande sable qui s'agisse comme ça, je pense qu'on nous retourne dans les années 40-45. Je crois que maintenant que la situation est en train de prendre une mauvaise tournure, parce que ce n'est plus évident de partir au Kassaï et de dire que je vais revenir la semaine prochaine, les gens vont comprendre. Mais si on nous avait suivis, depuis un mois, on n'aurait pas vécu tout cela. Mais la voie de sortie, c'est celle-là. Il faut que le premier ministre prenne ses responsabilités, qu'il rouvre un vrai dialogue avec les transporteurs aériens et les vendeurs de produits de première nécessité, qu'on puisse trouver le juste prix en appliquant les méthodes qui sont économiques.